Une personne dit croire en Allah, mais elle n'admet pas que le Coran nous enseigne l'Islam. Et de ce fait, elle vit sa vie. Que lui répond Cheikh ? Donc une personne qui dit qu'elle croit en Allah, mais elle n'admet pas que le Coran nous enseigne l'Islam. Sa croyance en l'Islam ne lui sert à rien. Et premièrement. Deuxièmement, elle n'est pas croyante. C'est elle, c'est cette personne qui s'est donné le statut de croyante. Elle a dit je crois en Allah ou bien je crois en l'Islam. Mais en fait elle n'y croit pas. Car croire en l'Islam, c'est d'abord croire au Coran. Et que c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce qu'on doit faire se trouve dans le Coran. Et que tout ce qu'on doit éviter se trouve aussi dans le Coran. Et bien sûr la Sunna. Donc dire je crois en Allah et je ne crois pas au Coran, que ce soit le livre qu'il faut suivre. C'est se contredire. C'est se contredire. C'est dire je suis croyant sans croire en l'Islam. C'est à peu près comme ça. Donc une personne qui dit comme ça, est une personne, par rapport à la Sharia, par rapport à l'Islam. Elle n'est pas musulmane. C'est un zindiq, comme on dit. Zindiq. Donc ça ne lui sert à rien de dire je crois en Allah. Parce qu'en vérité, si cette personne ne sera, elle sera dans l'enfer éternellement. Oulaïyadoubillah. Oulaïyadoubillah.